Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra et aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à Escalform pour la démonstration technique d'un exercice pour les deltoïdes postérieurs, pour l'arrière de l'épaule il s'agit de l'oiseau à la poulie Alors pourquoi cet exercice cette semaine ? Pour deux raisons, la première c'est que vous avez été nombreux lors de ma deuxième vidéo motivation à m'avoir vu le faire et vous m'avez demandé de l'expliquer, ça c'est la première des raisons La deuxième des raisons c'est que l'arrière des épaules reste une zone de l'épaule qui n'est pas souvent entraînée par les pratiquants et ces derniers accusent un retard sur cette zone qui peut avoir plusieurs incidences à un moyen long terme On va les voir, donc deux incidences, la première, vous l'aurez bien compris d'un point de vue esthétique vous allez arborer un super deltoïde antérieur, une super largeur d'épaule et de profil et bien c'est le vide néant sachez les amis que le deltoïde postérieur vous offre vraiment cette impression, enfin c'est même pas une impression cette épaisseur de l'épaule vous donne vraiment cet aspect globuleux plein de l'épaule donc c'est un peu dommage esthétiquement d'accuser ce déséquilibre la deuxième incidence c'est d'un point de vue préventif il faut savoir que si vous avez ce déséquilibre, c'est à dire que si l'avant de l'épaule est fortement développé et à l'arrière rien du tout, le deltoïde postérieur n'est pas du tout développé et bien vous l'aurez bien compris, en plus si vous ne faites rien pour arranger les choses ce déséquilibre va s'accentuer avec le temps ce qui risque d'avoir une incidence au niveau articulaire, au niveau de l'articulation de l'épaule voire au niveau dorsal, donc voilà les amis, deux raisons suffisantes à mes yeux pour travailler le deltoïde postérieur alors je tiens à faire un petit note à venir avant de commencer l'exécution d'exercice certaines personnes m'ont envoyé des mails me disant je ne fais pas d'oiseaux, je ne fais pas d'exercice spécifique pour l'arrière de l'épaule vu qu'ils sont déjà assez sollicités durant ma séance d'eau lorsque je fais des rowings alors les amis, oui effectivement vos deltoïdes postérieurs par exemple sur un rowing prise large vont entrer, vont être sollicités mais je vous rappelle que ça va être des muscles secondaires ça va être une sollicitation entre guillemets secondaire si vous voulez profiter d'un développement optimal de l'arrière des épaules il faut lui appliquer un exercice, un travail spécifique si je suis votre raisonnement, cela reviendra dire par exemple que lorsque je fais du développé couché, même en isolant parfaitement mon travail et tout l'avant de l'épaule va être sollicité donc ce n'est pas la peine de faire par exemple du développé militaire ou voilà je zappe complètement le travail de l'arrière de l'épaule non les amis, encore une fois pour un développement optimal et bien il faut lui apporter un travail spécifique donc voilà, bah écoutez au niveau de l'exécution on va travailler donc à la poulie, la poulie pourquoi ? bah encore une fois pour profiter de cette fameuse tension continue on mettra moins de poids, bon le désavantage c'est qu'on prendra moins de poids qu'avec les haltères mais la tension continue est un avantage plutôt appréciable, enfin personnellement j'adore ce travail donc au niveau des poulies, si vous avez la chance dans votre salle d'avoir des poulies réglables je vous invite à les régler à hauteur de l'épaule, bah ici j'ai pas de chance donc on va faire avec, ne vous inquiétez pas on va quand même pouvoir travailler l'arrière de nos épaules mais dans un monde parfait, si vous avez des poulies réglables, réglez-les à hauteur de l'épaule donc dans un premier temps je vais mettre à équidistance des deux poignées poignées que je vais tout de suite retirer, c'est ma première astuce les amis et on va tout de suite voir pourquoi je n'aime pas travailler l'oiseau à la poulie avec les poignées on va voir tout de suite pourquoi donc de suite je retire ces poignées je vous rassure tout de suite, vous pouvez quand même travailler avec les poignées on va voir tout de suite pourquoi le travail sans poignées sera plus efficace donc je me place au centre à équidistance des deux câbles donc je gagne bien au niveau des abdominaux, au niveau de la position, les pieds écartement du bassin vous pouvez opter si vous désirez pour un appui décalé mais moi je préfère quand même l'appui largeur de bassin donc je vais saisir avec ma main droite le câble gauche et avec ma main gauche le câble droit position de départ mes bras vont être dans l'axe de mes épaules bras, je vous le rappelle parce que je vois encore trop de personnes effectuer ce mouvement, les bras fléchis gardez les bras tendus les amis je répète, gardez les bras tendus bien sûr, on va conserver le petit flex toujours, d'accord ? donc bras tendus, flex au niveau des coudes je gagne bien au niveau des abdominaux je regarde droit devant moi les bras sont dans l'axe de mes épaules et là je vais effectuer, d'accord ? un tirage de mes coudes et j'ai bien dit, de mes coudes focalisez-vous bien sur le tirage des coudes vers l'arrière jusqu'à ce que mes coudes soient à hauteur de l'épaule et je reviens sur deux secondes voilà, on pense bien, on focalise bien sur l'amener des coudes vers l'arrière surtout les amis, cette remarque est hyper importante ne vous focalisez pas sur l'adduction des omoplates alors je vais faire un aparté rapide là-dessus trop de personnes, parce qu'ils font l'oiseau à la poulie serrent les omoplates c'est ça une addiction des omoplates c'est le rapprochement des omoplates si vous vous focalisez sur le rapprochement des omoplates vous comprendrez bien que cette tension que l'on cherche au niveau des deltoïdes postérieurs ne sera plus aussi présente puisque ce seront les trapèzes qui vont véritablement prendre le relais qui vont accumuler toute cette tension donc ne pensez pas à rapprocher vos omoplates pensez uniquement voilà, à tirer les coudes vers l'arrière une fois que les coudes sont à hauteur vraiment au niveau du plan dorsal on ne va pas hyper loin derrière je contracte fortement sur une seconde et je reviens sur deux secondes jusqu'à ce que mes bras reviennent dans l'axe de mes épaules allez on va se faire une petite série alors j'en profite pour vous dire pourquoi on travaille sans poignet parce que tout simplement comme vous pouvez le voir la condition synéconome pour que l'exercice soit vraiment efficace c'est que le coude reste constamment à hauteur de l'épaule vraiment dans le prolongement de l'épaule vraiment là comme vous pouvez le voir main, coude, épaule aligné avec main, coude, épaule de l'autre côté l'avantage avec cette prise en pronation c'est que regardez mes coudes sont automatiquement dans l'axe de mes épaules alors que je vais simuler si j'avais dû prendre en prise neutre il peut y avoir des chances par exemple vous pouvez voir par exemple là que mes coudes soient sous la ligne des épaules et là les amis on va perdre encore une fois cette tension au niveau de l'arrière de l'épaule et ça risque de se transformer en petits mouvements de dos surtout lorsqu'on fait cette version avec les haltères donc encore une fois regardez avec les câbles on a ce souci là au moins les coudes sont directement dans la ligne des épaules voilà surtout pas d'adduction des omoplates contracte bien sur une seconde je reviens j'expire et voilà donc je vous rappelle rapidement les points clés de cet exercice les bras tendus vraiment tendus il faut profiter d'un bras levier maximal garder un petit flex au niveau des coudes ne pas se focaliser ne pas se focaliser sur l'adduction des omoplates et puis profiter de la contraction une seconde voilà et je reviens en inspirant d'accord la colle à tension continue va permettre un bon étirement du ultime postérieur donc c'est un exercice que j'aime pratiquer sur dans une fauchée de répétition de 10-12 répétitions le nombre de séries tout dépend de votre programme si vous avez un programme entre guillemets dit classique faites 4 séries 4 séries de 10-12 répétitions temps de repos j'aime pas prendre 2 minutes de temps de repos sur de l'oiseau à la poulie j'aime vraiment accumuler cette tension donc je prends 1 minute grand maximum donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne la semaine prochaine j'aurai le plaisir d'inviter et d'avoir sur le plateau un ami Mathieu Toussaint qui est kinésithérapeute sportif est ostéopathe et qui a travaillé en collaboration qui travaille encore régulièrement en collaboration enfin grosso modo il est kiné de l'équipe de France de boxe olympique féminine et masculine boxe olympique je vous rappelle c'est de la boxe anglaise donc il sera sur le plateau la semaine prochaine et on va parler prévention articulaire on va parler travail de la mobilité articulaire enfin tout encore une fois il va vous donner des astuces des exercices pour encore une fois ménager votre monture les amis car je vous le rappelle encore une fois le culturisme c'est un marathon et ce n'est pas ce n'est en aucun cas un sprint le but c'est de durer le plus longtemps possible donc on va essayer enfin tout du moins Mathieu et mon humble personne vont essayer de vous donner quelques astuces j'espère que cette vidéo vous plaira d'ici là je vous souhaite tous de très très bons entraînements à la semaine prochaine vous étiez sur InzoTV je suis Inzo Foukra bye bye ciao les amis Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance